Smart Stratégie vous est présenté par Circle, powered by Square. Bisous. Salut les amis, on est de retour. On est de retour pour parler stratégie, la meilleure émission de stratégie du monde. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais il y en a-t-il une autre ? Tant que t'es tout seul, t'es meilleur au monde. Tu vois, Augustin Vandreich-Vortel, avec nous, on va continuer ensemble, Augustin, à cuisiner, c'est le cas de le dire. Voilà, aux petits oignons. Non mais t'as vu ce jeu de mots, ce jeu de mots extraordinaire pour Charles Dorémus. Bonjour Charles. Bonjour. Tu nous présentes Charles et pourquoi Augustin, tu as voulu qu'il vienne. On est au cœur de la grande galaxie de succès de la restauration française, mesdames, messieurs, c'est le groupe Bertrand. Tout à fait, et groupe Bertrand, et spécialement au bureau, dont Charles est responsable aujourd'hui. Donc tu vas nous présenter un peu l'entreprise, mais c'est une boîte qui était intéressante à regarder aujourd'hui, parce qu'elle est un peu au cœur de toutes les problématiques. On en parlait juste un peu hors plateau, des sujets de TVA, de tous ces sujets-là en pleine crise. Et puis après, les grandes questions de, maintenant on a une situation qui est extrêmement différente de ce qui était il y a six mois, comment est-ce qu'on se réinvente, qu'est-ce qu'on continue à garder et qu'est-ce qu'on va continuer à mettre en place. Et donc ça, on reverra un peu juste après. Je parle sous ton contrôle, Charles. 3 000 personnes, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et 140 pubs, brasseries, pubs et brasseries. 150 maintenant. 150 maintenant, essentiellement en franchise. Essentiellement, 90% en franchise. Trois infos, Gus, comme ça on commence avec ça, comme ça on n'oubliera pas. On va vite parce que j'ai vraiment envie de discuter longtemps avec Charles. iOS 14, alors, donc la nouvelle mise à jour d'Apple. Complètement gros truc sur iOS. En gros, en fait, on va enlever le IDFA. C'est l'identifiant de chaque appareil Apple qui permet aux publicitaires de se dire, ça c'est toi et je vais te faire de la pub en fonction. Très exactement, on va nous demander notre avis. Exactement. Jusqu'à présent, vous étiez traqué sur, d'ailleurs, l'ensemble de vos portables sans trop qu'on vous demande votre avis. Exactement. Maintenant, on va vous demander votre avis et effectivement, les publicitaires anticipent qu'on va tous bêtement, je tiens à le dire, massivement refuser. Tout à fait. Et ça, c'est un peu le gros challenge de Facebook. Alors, il faut regarder ça un peu de différentes manières parce qu'Apple, il joue le grand sage blanc en disant nous, on ne trace rien. Ils sont un peu en mode, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que quand tu regardes la manière dont ils tracent sur leur... Est-ce qu'on peut dire, Gus, parce qu'il n'y a pas que Facebook, effectivement, c'est Facebook qui a écrit un post qui a été le plus spectaculaire, mais c'est l'ensemble du secteur de la publicité. Ah, mais complètement. Et est-ce qu'on peut dire un truc, c'est complètement idiot. C'est-à-dire que vous allez avoir le même volume de publicité, sauf que ce sera une publicité random. Tout à fait. Elle ne sera plus du tout adaptée à vos activités, à vos goûts, à votre localisation. Et donc, elle va encore plus vous pourrir la vie, mesdames, messieurs. Donc, acceptez d'être tracé par les cookies publicitaires. Bon Dieu. Et comme ça, vous êtes mieux valorisé, vous avez un petit peu moins de publicité, et l'ensemble de ceux qui portent votre publicité, et notamment les médias, sont mieux valorisés pour le contenu publicitaire. Oui, et il ne faut pas confondre ça avec j'aurai moins de pubs. Ça n'a rien à voir. Mais non, rien à voir. La publicité, il y a peut-être des choses qui vont permettre d'avoir moins de pubs, et ça, vous pouvez les télécharger si vous voulez, mais le fait d'avoir avec ce truc-là, vous aurez juste exactement le même nombre de pubs. Sauf qu'elle sera à l'ouest par rapport à votre vie. Oui, voilà. Exactement. Donc, un gros séisme, pas vraiment pour Facebook, on l'a vu, ça ne va pas vraiment leur toucher, mais c'est pour l'ensemble du monde de la publicité que ça va être très compliqué. Exactement. Et l'ensemble de ceux qui ont des applications, qui vivent de la publicité, qui vont voir leur revenu. Alors, il y a certaines estimations qui pensent que le revenu va être 75% moins important que ce qu'il a été. Et il faut voir là-derrière qu'en fait, les petits développeurs d'applications, c'est leur revenu. Donc, si vous pouvez télécharger des applications gratuites, c'est parce qu'on peut faire cette exploitation de qui vous êtes. Et donc, vous avez un rôle à jouer là-derrière. Bon. Tout à fait. Donc, premier fait. J'adore parce que, vous savez, c'est la base de l'économie. Ceux qui se voient, ceux qui ne se voient pas. Tout à fait. Ceux qui se voient, c'est « Ah, je ne vais plus être espionné ». Ce qui ne se voient pas, c'est que tu vas être arrosé de messages absurdes. Complètement. N.J. Veolia. Bon, c'est ça. Enfin, Veolia Suez. Veolia Suez, exactement. Bon, ça, c'est un énorme bazar. On est en train d'essayer de construire un géant mondial qui est intéressant parce que quand tu regardes il y a dix ans, toute la transfo écologique des pays et des régions était quelque chose sur lequel on faisait, mais un peu par compliance presque. On le faisait parce que c'était bien de le faire. Aujourd'hui, ces deux géants se mettent ensemble avec ça comme objectif. C'est vraiment de se dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer. On doit construire un géant mondial autour de ça. Et même au-delà de ça, ils vont vendre certaines filiales parce que le géant devient un peu trop gros. En France. Exactement. En France, ils vont enlever une partie des eaux. Ils vont enlever la gestion des déchets. Si ça se fait. Tout à fait. On n'y est pas encore. Maintenant, on reste sur une OPA qui est dite « friendly ». Les deux déchets se sont certainement appelés avant. On ne sait pas ça, Augustin. Non, mais enfin… On ne sait pas. Je lisais dans les échos ce matin. Ils avaient une bonne phrase. Ni amical, ni hostile. Ni amical, ni hostile. Ce qui est sûr, c'est que si c'est hostile, ça ne se fera pas. C'est-à-dire que je crois qu'Antoine Frérot, ce n'est pas le genre de patron qui attaque à l'hostile. Non. Donc, il va essayer de convaincre. Et puis, il convaincre les actionnaires. Attends, parce que le prix qu'il donne n'est pas un prix extraordinaire. Non, il n'est pas dingue. Il n'est pas dingue. Non, mais après, il y a la situation actuelle aussi. Le monde des énergéticiens, c'est quand même franchement sportif pour les mois à venir. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas sur une traîne… Bon, après, en termes de stratégie, Augustin, parce que c'est ça ton job, c'est-à-dire que c'est un métier, notamment en France, qui a commencé à avoir beaucoup de problèmes à trouver de la croissance. Tout à fait. Donc, quand tu ne trouves plus de la croissance organique, tu la fais par acquisition. C'est assez classique comme mouvement. Exactement. Et tu viens, en fait, recentrer sur la niche sur laquelle tu penses que tu vas pouvoir faire de la croissance organique. Parce que c'est un peu ça, le truc. C'est que tu fais une acquisition en ne disant pas « je vais juste faire de l'acquisition et puis je vais en faire d'autres ». C'est avec ça, je vais pouvoir me construire un pôle qui va pouvoir faire de la croissance organique. Et cette croissance organique, aujourd'hui, le DG de Veolia, il mise sur la transpo écologique des régions et des pays. Dernier sujet qui va nous amener, d'ailleurs, vers la restauration. Et pour moi, d'ailleurs, Charles, c'est l'un des trucs les plus importants qui se soient passés pendant ce Covid. C'est particulièrement illustré par Uber. Là, tu vas me parler de Deliveroo, mais Uber, aujourd'hui, fait plus de chiffre d'affaires en livraison de repas qu'en taxi. Tout à fait. Donc, c'est quand même un pivot pour une boîte qui est encore valorisée, une cinquantaine de milliards de dollars, qui est spectaculaire. Incroyable. Et toi, c'est Deliveroo qui t'intéresse, c'est la croissance des restaurants. Comment on appelle ça ? Les dark kitchens, c'est ça ? Oui, tout à fait. Des restaurants qui ne font que de la livraison, en fait. Pas de salle. Exactement. Pas de salle. Exactement. Et en gros, c'est un chiffre. C'est 1100% d'augmentation de restaurants qui font du click and collect. Et donc, en fait, là derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, ce qui est intéressant de regarder Deliveroo, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Deliveroo, on les voyait comme des logisticiens. Ils venaient t'amener ton repas chez toi. Avec du click and collect, il n'y a plus de ça. C'est qu'en fait, soudainement, Deliveroo s'installe sur une autre partie de la chaîne de valeur. C'est dire, je veux venir te réserver ton truc et c'est toi-même qui va y aller. Ça paraît anodin, mais en fait, ça veut dire que la valeur même de Deliveroo commence à se placer ailleurs et elle est assez intéressante. Et que, bon, avec la période qu'on a connue, forcément, les restaurants ne peuvent pas s'imaginer de vivre autrement que de commencer à essayer d'augmenter leur zone de chalandise. Comme on dit, c'est plus juste les mecs qui viennent bouffer chez toi, c'est je dois aller taper beaucoup plus loin. Et donc, cette notion de click and collect est quelque chose qui pourrait... Effectivement, le click and collect, c'est différent du dark kitchen. Commençons avec le dark kitchen qui est effectivement autre chose, qui est le truc qu'a lancé Deliveroo il y a à peu près un an, un an et demi. Donc, en gros, on a un cuistot et ce cuistot, on lui fournit la cuisine. Il n'y a pas de salle. On lui fournit la cuisine. Il ne fait que des plats à emporter. Ça inquiète aujourd'hui ? Non, ça n'inquiète pas. C'est ce que le marché propose aujourd'hui. C'est complémentaire au marché parce que tu ne vas pas forcément chercher plus loin. Tu vas chercher le client qui ne vient pas chez toi. C'est ça. Tout à fait. C'est encore un peu différent. La zone de chalandise, ça ne grandit pas finalement. Tout à fait. Mais on reconnaît facilement qu'un client qui vient une fois, deux fois, trois fois par semaine dans ton restaurant, il y a bien trois, quatre repas qu'il va faire ailleurs. Et l'idée, c'est d'aller chez lui plutôt que de le faire venir chez toi. Mais c'est vrai pour les dark kitchens qui sont le modèle économique dont tu parles. C'est vrai aussi pour la marketplace qu'est Deliveroo ou Uber Eats qui permet quand même une vraie visibilité à ton client. Donc, c'est d'abord du marketing, de la communication et ensuite de la livraison et de la logistique. Et c'est vrai pour le click and collect qui est la dernière étape, qui est celle où le client vient chercher, commande grâce à cette plateforme et vient chercher. La dark kitchen, en fait, il y a des dark kitchens de marque. C'est-à-dire qu'au bureau pourrait faire une dark kitchen de son côté. Mais, il se trouve que ce sujet me passionne, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça me passionne. J'ai discuté avec les restaurants, moi j'habite en banlieue, en banlieue parisienne. Les gars me racontent, est-ce que ça se passe comme ça ? On regarde un petit peu la salle, si elle est totalement ville, boum, on se met sur Deliveroo ou sur Uber Eats. On peut s'y mettre pendant deux heures et puis après, hop, on se retire. Puis le lendemain, on n'y sera peut-être pas si jamais on a suffisamment de clients en salle. C'est incroyable ! C'est une modification complète du business model des restaurants. Oui, alors, ça peut avoir ce genre d'excès, en revanche, parce que je pense que notre objectif reste le même, c'est d'avoir des clients, d'aller chercher des clients, de les fidéliser. Et pour les fidéliser, si tu joues trop avec l'outil qui est on-off, en permanence, tu perds un peu. Je crois que c'est dangereux, les gens vont être perdus ? Je pense qu'il faut des repères pour nos clients, surtout en ce moment. Et donc, l'idée, c'est oui, évidemment, à la livraison. Le gars, il fait des aubergines au parmesan, mais je ne te raconte pas. Et donc, en fait, tu regardes s'il est là ou s'il n'est pas là. Moi, je suis archi-fidèle ! Un ultra-fidèle client, c'est celui que tout le monde veut. Mais bon, tu as aussi tout un pan de clients qui te découvre grâce à ça. Et si tu n'es pas là le dimanche soir, quand il rentre et c'est là où tu as la plus grosse consommation, tu le perds et il ne sera plus à toi. Bon, on rentre dans le dur. Le temps tourne très vite. On va rentrer dans le dur. On rentre dans le dur de Covid et comment est-ce que la stratégie de haut bureau peut évoluer post-Covid ? D'abord, quelques chiffres. La distanciation, par exemple, c'est combien de clients en moins au maximum dans ta salle ? C'est 30% de clientèle de place assise en moins. Donc, sur une salle de 150, tu n'es pas loin de 110 clients. D'accord. Ça va rester où tu penses que c'est juste un moment et que dans 3, 6, 9 mois, on pourra tourner la page ? C'est une bonne question. C'est difficile d'y répondre et c'est tout l'enjeu du moment. C'est qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre ? Qu'est-ce qui va passer au mois de décembre ? Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier ? Et ainsi de suite. Est-ce que le jour où on trouvera le vaccin, ça sera solutionné complètement ? Est-ce qu'on reviendra en arrière de là d'où on vient ? Est-ce qu'on aura tellement progressé ? Sincèrement, celui qui a la question, je veux bien le voir demain. La réponse que tu veux dire. La réponse, pardon. J'ai la question. Celui qui a la réponse, je veux le voir demain midi au déjeuner. Mais c'est très, très compliqué. Et donc, ça veut dire que tu ne peux pas avoir de stratégie, en fait ? Si, tu as toujours une stratégie qui est celle, dans tous les cas, dans notre métier, de ne pas oublier que notre seule raison d'être, c'est le client. Et peu importe les conditions et les services que tu es capable de lui offrir, il faut que ce soit au meilleur prix, à la meilleure qualité, avec le meilleur service. Peu importe la tempête dans laquelle tu es. Mais est-ce que vous avez déjà pu observer des changements au niveau de la consommation du client ? Bien sûr. On en parlait tout à l'heure. Le fait de se dire, j'ai 30% de table en moins. Est-ce que le panier moyen d'un client, est-ce qu'il change ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se dire, en fait... Parce que c'est beaucoup plus agréable pour nous. J'essaie de tourner un peu le guidon. Est-ce qu'il y a des choses, des trends qu'on remarque ? Est-ce que peut-être la typologie de client a peut-être changé aussi ? Est-ce que ce sont des choses qu'on regarde déjà ? Dans la typologie de client, on a une baisse de la clientèle B2B, forcément. Et on a une baisse de la clientèle un peu plus âgée, qui est plus à risque, façon Covid. C'est ça. En soi, le trend, la tendance sur le ticket moyen, elle est plutôt bonne. Plutôt bonne. Elle n'est pas encore confirmée, mais elle est plutôt bonne. Parce que les gens qui viennent consomment mieux, ont peut-être plus d'aisance, etc. Ça ne permet pas de faire piloter le modèle économique, de faire pivoter, par exemple, le modèle économique. Tu ne gagnes pas 30%, tu ne récupères pas tes 30% ? Et on ne pourra pas. On ne pourra pas parce que, même si on est au plus proche du client, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter le ticket moyen de 30%. Ça ne justifie pas le restaurant en bas de chez toi, le haut bureau, tu ne peux pas le justifier. Déjà, on est en train de se battre pour ne pas augmenter les prix. Compte tenu de ce que le Covid amène comme mauvaise nouvelle, qui sont la hausse des matières premières, le coût de la mise en place du plan sanitaire, etc. D'où le combat du moment sur la TVA pour préserver le modèle économique. C'est juste pour préserver le modèle économique. Mais ça ne suffira pas. C'est quoi le combat du moment ? Elle est à combien la TVA sur la restauration aujourd'hui ? Elle est à 19,6. Et tu voudrais la ramener à 5,5 comme elle était avec Chirac ? Oui, il faudrait la ramener à 5,5. Au moins pour une partie, elle est à 20 sur l'alcool. Et il faudrait la redescendre à 5,5, non pas sur l'alcool, mais sur le reste là où elle est à 10. Est-ce que tu arrives à la justifier ? Parce que dans des moments comme ça, on essaie un peu de gratter à gauche et à droite, même s'ils sont des choses qui ne changent pas toujours, mais qui nous permettent après d'être plus confortables. Ça va vraiment aider la problématique ? En fait, regarde tes hausses de matières premières. Si tu es entre 5 et 15%, plus le coût de la mise en place du Covid, si tu ne le répercutes pas sur le prix du client, ce qu'on s'interdit de faire, et vraiment je soutiens l'ensemble de la profession à ne pas le faire, et à un moment donné, il faut bien que ton modèle économique ne se planisse quelque part. Mais la matière première, elle va continuer à rester aussi haute ? Parce qu'on reste quand même dans des sujets assez... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier ? A priori, elle va rester, l'impact va être fort pendant au moins 2 ou 3 ans. Donc ce n'est pas une blague. C'est ça, ok. Ce n'est pas une blague et il en va vraiment du soutien de toute une profession. C'est la restauration, c'est un pourvoyeur d'emploi massif, c'est un commerce de proximité, c'est là où il y a du lien social, ce n'est pas une blague. Après le sujet, mais tu le sais Charles, le sujet c'est pour tout le monde. Alors là d'ailleurs, l'INSEE vendredi a publié des chiffres très intéressants sur qui a payé en fait le prix de la crise. Globalement, les ménages n'ont rien payé du tout. En gros, l'INSEE estime que sur le deuxième trimestre, la crise a coûté à peu près 90 milliards d'euros. Les administrations publiques évidemment en ont pris la grosse part, on le sait. Et les ménages n'ont pris que 3 milliards sur ces 90 milliards. Alors pour certains ménages évidemment c'est beaucoup, mais donc ça veut dire qu'il y a une masse d'argent là disponible qui attend qu'il faut nous faire cracher. Donc à un moment c'est quand même une histoire de commerçant. Oui, mais tu ne feras pas cracher l'épargne des Français en augmentant tous tes prix de 5 à 10%. Tu tueras ton marché, ce n'est pas la même chose. Tu es sûr de ça ? Mais c'est sûr. Tu peux faire l'exemple avec la restauration où en gros, qu'est-ce qui fait que tu reviens dans un établissement ? Le premier des critères, c'est ta satisfaction en rapport qualité-prix. Donc si ton prix augmente, ta perception de la qualité va diminuer. Et donc ton ratio va diminuer. Et donc ta volonté de retourner et de revenir... Parce qu'entre 20 et 25 euros, on a une telle perception d'une différence de prix aujourd'hui nous consommateurs ? Mais je te pose la question, c'est toi qui les connais. Bien sûr, c'est à 1 euro près. Même moins parfois. Le public que tu touches, c'est vraiment à 1 euro près. Parce que le public, tu oublies, etc. Ils ne sont pas à 1 euro près. Sur au bureau, on a une clientèle extrêmement large qui va de 0 à 99 ans. Oui. Donc tu as des jeunes à 18, 19, 20 ans qui sont étudiants. Un étudiant, ça compte. C'est normal. Donc on a une optimisation du rapport qualité-prix. Mais l'étudiant qui a 1 euro près ne va pas spécialement au bureau. Enfin, ça reste à voir. Je souhaite qu'ils viennent en tout cas. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de franchisés. Oui. Donc ça, j'imagine, ça donne des responsabilités particulières aux franchiseurs. Bien sûr. Comment est-ce que tu as fait pour les soutenir ? Ça a été quoi le plan mis en place ? Alors on a d'abord, et ce n'est pas anodin, été très présent. On a tout de suite, dès le samedi soir, pris la tâche avec l'ensemble de nos collaborateurs et l'ensemble de nos partenaires. Et puis, on les a aidés et on leur a donné des informations en temps réel chaque jour au début de la crise. Puis, dès qu'on avait un peu de visibilité, on a reproduit, reformulé un plan, un plan marketing, un plan de communication, un plan stratégique. Et toutes les problématiques du Covid, est-ce que ça a été un peu centralisé ? En fait, on va s'en occuper. Tout est toujours centralisé. C'est le beau métier de la franchise. C'est ça. J'en profite pour souligner ce que c'est que la franchise. c'est quand même des opportunités de créer des entreprises et des emplois. Oui, oui, tout à fait. On en parle trop peu de la franchise. J'y reviendrai plus tard. Tout à fait. On va en parler spécifiquement. Oui, enfin, vite. C'est ton tour. Et donc, voilà, le métier de franchiseur, à ce moment-là, il prend tout son sens. On l'a vu à l'après-crise, ce sont les réseaux, les forts réseaux de franchise, les forts réseaux, je parle de la restauration, qui sont repartis en meilleure posture, en meilleure position. Et donc, maintenant, en temps de crise, là, maintenant, est-ce que vous avez une responsabilité de... Parce qu'il y a un marché qui est franchement en demande de cash et de survie. Bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir des consolidations dans le marché ? Est-ce que ce sont des choses que vous commencez à regarder ? Est-ce que vous êtes là pour aider le marché à ce niveau-là aussi ? Oui, alors, j'ai peur de mal interpréter ta question. Mais vous le savez, ça passe dans les journaux. Il y a en ce moment des sujets de consolidation et des sujets de rachat. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est du macro-business. Sur au bureau, on n'aura pas d'effet d'aubaine. Sur au bureau, on a un plan de développement qui est très fort, qui est de 20 établissements en ouverture par an. C'est quasi deux par mois, en moyenne. Il est maintenu, ce plan ? Il est décalé, mais il est maintenu. Il est simplement décalé de ces trois à quatre mois. Mais il peut y avoir des opportunités de localisation. Sans rachat de chaîne, etc. Et sans rentrée, effectivement. Il y a Courte Paille, par exemple, en ce moment, qui est au cœur de beaucoup de stratégies. Mais il peut y avoir tel restaurant, dans telle rue, dans telle ville, qui est très très bon et qui est fragilisé. Et sur lequel vous pourriez, à ce moment-là... Oui, c'est moins vrai pour au bureau, parce que les emplacements au bureau sont quand même des emplacements très conséquents, sur du retail, des zones commerciales, un peu de centre-ville. On sait aller partout, mais on fait moins de reprises de restaurants existants. Oui, d'accord. C'est ça. On est quand même sur un modèle un peu plus fort, qui réunit et le pub, donc l'activité du soir et de la convivialité qui va avec, et la brasserie du midi. Et alors, justement, ça te rajoute un défi ? C'est-à-dire que s'il y a moitié moins de gens dans les bureaux ? Si ça venait à se confirmer, c'est pas le cas aujourd'hui, mais si ça venait à se confirmer, ça serait problématique. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous commencez à réfléchir des stratégies vis-à-vis de ça ? Parce que c'est des choses qu'il faut préparer, quand même. Oui. Le télétravail est quand même quelque chose, une des choses qui va plus que probablement pas rester au niveau où il est aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qu'on va garder au niveau social. Vous le savez, on a une tendance de fonds qui est entre 30 à 50 % de télétravail. Donc, de toute façon, ça va être changeant. Oui. La livraison est un bon levier pour aller rechercher un peu de business. L'activité du soir, qui est plus porteuse que celle du midi, peut aussi peut-être nous permettre de compenser, nous, dans notre catégorie au bureau. Oui. Et sur le midi, si la tendance se confirme, ce qui n'est pas forcément sûr, parce que tout va s'organiser avec le télétravail. Il y a ceux qui ne vont plus au bureau, à la Défense, n'importe où, mais ils sont où aujourd'hui ? Comment ils vont travailler là où ils sont ? Pour l'instant, le marché n'a pas répondu à ça. Il y a aussi des hauts bureaux près de là où ils sont. Tout à fait. Donc, on aura forcément une géographie de notre clientèle qui va être changeante. C'est ça. Mais on ne parie pas forcément sur moins de clients. Ok, d'accord. C'est intéressant. Pourquoi clientèle du soir ? Quand tu as la chance d'être pub, brasserie, la brasserie, c'est essentiellement ton midi. C'est ta restauration à table en 40-45 minutes. Le pub, c'est l'activité du soir. C'est la bière, le coca et je dois citer. qui commence quand même à 16-17 heures. Ça commence tôt, comme à Londres. L'idée vient de là. Allez, mec ! Vous déformez mes propos. Tu sais, le dernier rendez-vous de la journée, il peut se faire dans un haut bureau. On peut y être de 6h30, 7h du matin à 3h, 4h, voire par exception 5h du matin. Tu peux tout faire dans un haut bureau. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'au bureau, c'est quand même mieux qu'au bureau. Donc, ton dernier rendez-vous, tu le fais à 16h au bureau, te rejoignent les autres collègues, te rejoignent les potes, tu mélanges tout ça. À 20h, tu te dis qu'en fait, rentrer du dîner à la maison, c'est quand même bien tristoune autour de cette convivialité. Tu commandes à manger, tu recommandes un truc parce qu'il... Et puis, il est 1h du matin et tu rentres. C'est ça au bureau. Donc, si tu veux, tu vas gagner forcément. Si on perd en convivialité humaine le midi, on va la rattraper le soir dans un format aussi puissant que celui d'au bureau. C'est ça. Et ça, c'est... Du coup, c'est des choses... Vous misez sur le soir aussi ? Il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies pour accélérer ce truc ? Toujours. Toujours. On a toujours misé sur l'animation du point de vente. Oui. C'est essentiel dans nos métiers. On a... On a toujours... On s'est toujours remis en question. On n'a pas attendu l'effet Covid pour se remettre en question. et adapter tous les mois, tous les six mois et tous les ans notre stratégie. Marketing, marketing opérationnel, communication, produit, qualité de produit et qualité du service. Et alors, il y a une autre question qui est importante pour vous. Tu es sur une croissance organique et en fait, ce que tu as besoin à toi, c'est des super bons franchisés. C'est le plus important. C'est les rock stars des franchisés qui doivent venir chez toi. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent travailler chez toi ? Comment est-ce que tu arrives à attirer ce talent de gestionnaire, en gros ? Parce que c'est quand même un de tes enjeux principaux. Tu es client de bureau ? Non, non, tu es... Toi. Non, lui, il me demande si on est client de bureau. Le recrutement, c'est-à-dire que c'est du lien humain. Il faut qu'à un moment donné, le match se passe. Tout à fait. Tu recrutes et tu dis pourquoi tu viens, quelles sont nos valeurs, quelles sont tes valeurs, est-ce que ça peut matcher ? Et ce recrutement, il est un peu particulier parce qu'à un moment donné, on est aussi partenaire financier. C'est-à-dire qu'on est manager-manager, le franchisé est manager parfois, le franchisé est partenaire dans tous les cas et parfois, il est aussi fournisseur avec un client en face. C'est un peu cette tripartite qu'il faut arriver à maîtriser. Et en fait, ça se fait simplement... Tu as été super vite là-dessus et je crois que c'est important. Reprends les trois points. La relation franchisé-franchiseur, elle est sur un triptyque. Le premier, c'est souvent le franchiseur et manager d'un franchisé qui est manager. Il est toujours partenaire. Donc, il le forme. Donc, il le forme, il l'accompagne, il le coache, il lui dit que c'est bien, pas bien. Tu es toujours partenaire. C'est-à-dire que c'est quand même un franchisé qui est partenaire d'un franchiseur pour des raisons. Qui a mis... C'est quoi le ticket moyen, par exemple, pour devenir... C'est 300 000 euros. Et voilà, c'est ça. Il a mis son patrimoine dedans. Il a mis son patrimoine. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et lui non plus. Voilà. Nous, on y a mis aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de coûts d'investissement, etc. Donc, le partenariat est gagnant-gagnant. Il faudrait que tout le monde ait conscience de ça pour que ça marche. Et la troisième phase, c'est qu'on est souvent fournisseur et lui est client. Oui. C'est-à-dire qu'il a des produits, des matières premières. Il attend un service, il attend des matières premières, il attend, etc. Complètement. Et il a un peu de l'attitude, justement, sur l'animation de son établissement. Sur l'animation, la force d'au bureau et la force d'une franchise, et il faut bien le dire, c'est pour moi un tronc commun de 80%. C'est-à-dire que le franchiseur doit être fort, doit être présent, doit permettre de donner tous les réglages et une personnalisation du point de vente d'à peu près 20%. Et donc, tu sais, rajouter le bon plat du jour à ta localité, tu sais, faire venir l'association de salsa ou du troisième âge en tea time le dimanche après-midi, tu sais, appeler le tatoueur local et lui dire, fais, je fais une soirée, mets ton siège là. C'est intéressant de regarder ça parce que dans le retail, les enseignes qui se sont le mieux débrouillées pendant la crise, c'est les franchisés. Parce qu'il y avait cette agilité à la problématique de devoir résoudre. Tu vas devenir client au bureau et tu verras peut-être un vendredi soir, tu iras prendre une bière ou un coca, il faut que je fasse gaffe, et à un moment donné, il y a un mec qui va dire, est-ce que tu veux un tatouage ? Tu vas sortir d'au bureau où tu es venu boire l'apéro en appui au air avec des potes et tu vas ressortir avec un tatouage pendant 10 ans, tous tes potes vont te dire, t'as fait où le tatouage ? Au bureau. Bon, Steph, on va au bureau. T'imagines... Pas le tatouage, moi. Je suis très vieux, moi, c'est fini, moi. Tu réponds, le bismar que vous pouvez faire. Donc l'animation, l'animation, c'est colossal. Charles, t'es assez jeune encore. Ouais, voilà, c'est ça. T'as l'impression, là, il nous reste une minute trente. Il y aura un avant et un après où ta conviction profonde, en fait, non, on va tourner la page et tout va recommencer comme avant. Non, je serais moins catégorique que ça. C'est comme toujours dans la vie, voire dans la survie d'une entreprise, elle évolue en permanence. Et elle a continué d'évoluer sur certains axes avec un coup d'accélérateur. Mais si tu veux, le digital dont on parlait tout à l'heure, le RSE dont on n'a pas parlé, etc. Tout ça, ça fait un an, deux ans, trois ans qu'on bosse dessus. On n'a pas attendu le Covid pour faire ça. Donc elle va continuer à évoluer. Sur certains points, ça aura eu un effet accélérateur. Mais il n'y aura ni le monde d'après, ni un retour au soi-disant monde d'avant. Je n'y crois pas. Ce sera une évolution du marché. Au bureau, ça a 31 ans cette année. Tu n'as pas une enseigne aussi forte sur le marché qu'à 31 ans si ça ne fait pas 31 ans qu'elle se remet en question. Là, on sort la nouvelle ambiance, le nouveau concept que vous pouvez découvrir. On ouvre le cinquième avec cette nouvelle ambiance partout en France. Mais c'est une nouvelle ambiance marquée par ce qu'on a tous traversé ? Non, non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un élément ? Un nouveau décorum, ça n'a aucun lien avec la question. Aucun, aucun. Il était prévu avant. Il était prévu il y a un an et ça sort maintenant et tant mieux. C'est des opportunités de calendrier. C'est ça. Top ! Un mot de conclusion ? La conclusion, c'est que c'est impressionnant de voir une boîte comme celle-là traverser les crises comme celle qu'on vient de l'instant. Oui, mais elle est solide en même temps. C'est ça aussi. Elle est solide pour deux raisons. La taille. La taille, alors oui. L'actionnaire qu'il y a derrière. L'actionnaire qu'il y a derrière est colossal. Et en plus, on est sur un axe de développement. En trois ans, on est passé de 150 millions à 250 millions de chiffres d'affaires avec au bureau grâce à ses partenaires et grâce à son actionnaire. Félicitations en tout cas. Augustin, on se retrouve la semaine prochaine. Charles Dorémus, merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Les amis, Bsmart continue. Smart Stratégie vous est présenté par Square. Bsmart.